Nos salariés reviennent avec des compétences supplémentaires qui sont par exemple l'écoute active ou le coaching de Menti. Je m'appelle Manuel Magnette, je suis directeur des ressources humaines de Parthénamut. A beaucoup de nos collaborateurs qui nous rejoignent viennent par rapport aux valeurs défendues par l'entreprise et donc il nous paraissait tout à fait logique en tant que mutualité de pouvoir mettre en place un plan à vocation sociale et sociétale comme Duo for a Job pour nos collaborateurs. Nous avons eu une quinzaine de collaborateurs qui sont venus aux sessions d'information et qui étaient très intéressés par l'initiative, par la démarche et de pouvoir justement transmettre leur expérience à des Menti de Duo for a Job. Et au final, sur ces 15 collaborateurs, nous avons 6 collaborateurs qui ont répondu activement et qui ont pris en charge des Menti. On a été assez surpris de l'intérêt, d'autant plus que lors des premières réunions avec Duo for a Job, on nous avait fait comprendre que probablement que la première année cette initiative n'allait pas susciter beaucoup de réactions ou beaucoup d'intérêts. On leur laisse à la fois le temps de se former et on leur laisse aussi le temps du coaching et de l'accompagnement hebdomadaire avec les Menti. Donc c'est vraiment une initiative où ça fait partie de leur temps de travail. Pour la plupart, ce sont des collaborateurs qui ont 30, 35 ans, voire 40 ans de service, donc qui ont vraiment vécu beaucoup de choses, qui sont pour la plupart des experts dans leur métier et qui aujourd'hui sont fiers, entre guillemets, de pouvoir transmettre cette expérience. En termes de culture d'entreprise, c'est à tous les coups un bénéfice parce que quelque part, ça donne du sens aux collaborateurs, ça les motive, ça les sort, entre guillemets, de leur zone de confort habituelle, de leur, entre guillemets peut-être pour certains, de leur routine, de par la formation qui est mise en place par Duo for a Job avant de prendre en charge des Menti, avant d'accompagner. Les collaborateurs qui reviennent chez nous sont formés, notamment à l'écoute active ou au coaching, ce qui leur permet d'avoir des compétences qu'ils n'ont pour la plupart pas eues ou pas encourues au niveau de l'entreprise. Peut-être qu'il n'y aura pas de collaborateurs intéressés, mais peut-être, quand bien même, il n'y en aurait qu'un seul, il faut une première graine et puis la première graine, une fois qu'elle sera plantée, elle fera entre guillemets des jeunes et elle poussera peut-être ou elle fera en sorte de faire tâche d'huile et de faire en sorte que l'année suivante, il y en ait d'autres qui s'inscrivent et ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada